Mike Aldebaran, qui va vraiment nous faire une vision complète du phénomène OVNI depuis 1850 jusqu'à 1954, vague du phénomène en France. C'est l'avant-dernière conférence de l'année, la dernière conférence, ça sera le 30 décembre, je ne sais pas si ça peut convenir aux uns aux autres, mais on aura Franck Morin, Franck Morin qui est quand même une sommité dans le domaine. Donc voilà, vous recevez, tout le monde reçoit mes petits textos ? Qui c'est qui vient se faire ? Il faut donner mon numéro de téléphone à vos proches, essayer de diffuser l'information au maximum, plus l'information va se diffuser, plus les gens seront éveillés. Voilà, je laisse la parole à Mike. Bonsoir à tous, merci déjà à Cyril Tarnard pour l'accueil, pour les refails ufologiques de Nantes, à cette nouvelle salle. Alors ce soir, je me présente, Mike Aldebaran, c'est le thème de la conférence, et il s'agit donc de la vague ufologique de 1897, des dirigeables fantômes de 1897, ou Airship, jusqu'aux ovnis modernes des années 50, jusqu'à donc la vague 54, cette promocope 54, et tout cela dans une approche, une première approche mimétique du phénomène. Donc on va commencer déjà par quelques auteurs, on va dire, qui ont été précurseurs de tout cela. Il s'agit de Charles Fort, donc c'est le livre des damnés, 1919, qui a été un des premiers, on va dire, à parler de ce phénomène-là. C'était le premier à mettre en avant, pas spécialement un phénomène ovni, mais tout au moins des phénomènes aériens, non spatiaux mais aériens. Il s'agissait aussi bien de pluies, à l'époque il s'agissait plutôt de, ça pouvait être des pluies, d'animaux, de sang, de tas de choses en fait. Mais c'était un des précurseurs, peut-être un des premiers ufologues. Ensuite, Jung, Carl Jung, un mythe moderne, 1958, a été aussi un des, on va dire que ce n'est pas un phénomène, bien sûr, mais il a été un des premiers aussi à parler de ça, et surtout du mimétisme et du phénomène ovni. Ensuite, le matin des magiciens, là on évoque le réalisme magique, donc 1960, Powell et Berger. Et donc là on va aborder directement la vague de 1896. Donc dès la fin de 1896, c'est marqué par de nombreuses apparitions. Donc ça commence déjà à Sacramento, à San Francisco, à Auckland, où il y a des engins étranges qui évoluent dans le ciel, des cigars volants, donc ça commence à partir du 30 novembre, donc à partir de 1896, et donc ça commence à San Francisco, Auckland, et jusqu'à l'Arizona. Et ensuite, c'est une première phase, donc 1896, qui, la seconde phase, prend réellement de l'ampleur, ça se déroule dans les grands lacs du Middle West, et donc de l'Iowa, le Wyoming, et à partir du 15 mars 1897, véritable heure.